Salut à tous, une vidéo trucs et astuces pour vous montrer comment migrer sans trop de prise de tête de yaourt qui commence à faire son âge et ça fait bientôt un an au 23 mars 2017 qui n'a pas connu de mise à jour vers Pac-A-U-R, ce sont deux enrobeurs pour Pac-Man. J'ai donc installé une Arch Linux avec Ark Anywhere, histoire de gagner quelques minutes, histoire de vt-duiser trop mon clavier, avec Maté et juste Firefox. Et j'ai rajouté PAMAC A-U-R pour justement une partie pratique. Je vous expliquerai pourquoi après. Bref, vous trouverez dans le descriptif l'euro datage, je vais vous montrer dans la vidéo comment mettre à jour, comment trouver les paquets orphelins, en ligne de commande bien sûr, lister les paquets A-U-R, mettre à jour et compagnie. Bref, tous les petits trucs classiques qu'on demande à PAMAC, enfin qu'on demande à Yaourt, pardon, et qu'on peut faire en ligne de commande. Bien sûr, on peut toujours utiliser PAMAC, pourquoi pas si on a envie de se simplifier la tâche, mais là c'est pour les personnes qui aiment bien passer de temps en temps en ligne de commande pour gérer leur système. On est parti ! Non, non, ça démarre, voilà. Donc, nous avons une Archiniware, une ArchiniX Maté installée avec Archiniware, je vais y arriver, désolé. Si l'après-midi j'ai la langue un peu chargée, donc, voilà, donc nous avons un LightDM, tout ce qu'il y a de plus classique, Voilà, avec un Maté-1.18, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais changer le fond d'écran avant qu'on se retrouve avec des yeux de lapin ayant la myxomatose. Apparence, apparence, voilà. Donc, je vais mettre un fond d'écran qui sera un peu moins rachetine et beaucoup plus reposant. Vous pouvez remarquer que dans Archiniware, ils proposent des dépôts, enfin, les thèmes Arc, ceux de Budgie. Donc, on va mettre un thème un peu plus reposant, voilà. C'est quand même plus agréable. On va mettre le thème Arc pour voir ce que ça donne. Non. Ah, d'accord, il manque des icônes. Arc Darker. Non plus. On va regarder Blumenta. Voilà, ça sera beaucoup plus Maté-like. On va mettre un Black Maté. Puisque la mode est au thème sombre, ça sera plus reposant pour la vue. Voilà. Donc, nous avons notre ami PMA-K-UR, ou PMA-K si vous préférez. J'ai désactivé le dépôt Archiniware, vous voyez, il n'y a plus. Et dans les paquets étrangers, il n'y a que Fetch Mirror et PMA-K-UR. Une version 4.3. Tiens, il faudra peut-être la mettre à jour. Une petite demande de mise à jour pour lui. Il est un peu vieux, je vais signaler qu'il est obsolète. Bref. Donc, pour installer PMA-K-UR, il y a deux paquets installés. Cower, qui sert d'interface de recherche, le paquet. Et PMA-K-UR, qui est le script. Par exemple, en page. Donc, on va ouvrir un terminal. Si vous ne reconnaissez pas le script, enfin, le shell qui accueille, c'est un ZSH. Parce que j'aime bien ZSH, c'est pour ça. Donc, il faut aller sur... Il faut d'abord rentrer une clé GPG, parce que le Cower est signé par son développeur, par sécurité. Et donc, il faut récupérer une clé GPG. Vous n'inquiétez pas, c'est une simple ligne à copier-coller. Donc, on va sur aur.archlinux.org. On cherche Cower. Voilà. Il suffit de copier-coller cette ligne. On la sélectionne. Clique droit, copier. Clique droit, coller. Voilà. Il va nous générer la clé. Très bien. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va installer le paquet. Donc là, on aurait pu passer... On peut passer aussi bien par le gestionnaire de paquet et demander de compiler l'ensemble. Parce qu'on peut taper maintenant Cower. Et il va nous compiler tout ça. Donc, on peut passer par là. Ou on peut passer par ligne de commande. Donc, je vais vous montrer un coup la ligne de commande, un coup avec PMA-KUR. Donc, je vais commencer avec Cower en ligne de commande. Je réduis la pour un moment. Donc, on fait clic droit, copier. Et on fait... On va faire seul. Ensuite, vous pouvez faire les deux opérations avec PMA-KUR. Mais si vous avez envie de virer PMA-KUR parce qu'il ne vous convient plus, vous saurez comment faire. Donc, git clone. Et on colle. Par contre, je n'ai pas git. Donc, on fait sudo pacman-s-git. J'ai oublié de l'installer. Le git clone permet de récupérer le code source, la recette de compilation. Donc, maintenant c'est bon. Tac, tac. Il m'énerve. Non. Voilà. Nous avons récupéré la recette. Donc, on va dans Power. Et on fait makepkg-s.i pour compiler et installer. Là, pour quelques secondes. Donc, un temps pendant ce temps-là, je vous disais que Yaourt commence vraiment à faire son âge. Donc, je vais aller sur archinux.fr. Comme ça, projet d'archinux.fr. Et si on regarde Yaourt, par rapport à son dépôt GitHub, qui conseille d'ailleurs pour l'installation de passer par git, comme vous pouvez le voir ici. Alors, si on va sur le dépôt git, on s'aperçoit que le code commence... Voilà. La dernière modification date du 2 octobre. Ça commence à faire vieux. 2016. Donc, ça fait en gros 6 mois. Et la dernière publication date du 6 mars. Ça fait plus de 1 an qu'il n'y a pas eu de mise à jour de Yaourt. Ça commence à faire un peu vieux pour lui, malheureusement. Là, j'en profite aussi pour me loguer. J'ai dû me ouvrir. Non plus. Pour signaler que PMAC est un brin vieillissant. Donc, on va rechercher le paquet PMACUR. Et lui dire, t'es obsolète. Ah non, autant pour moi. Apparemment, il est disponible. Autant pour moi. Donc, je verrai s'il n'y a pas de mise à jour à faire. Autant pour moi. J'ai mal lu. C'est peut-être le dépôt Arkiniware qui avait des versions un peu anciennes. Donc, ça va se mettre tous à jour. Voilà. Donc, on l'installe. Coward est installé. On peut vérifier. Si on recherche un nouveau Coward. Il est installé. Donc, pour la deuxième partie, on pourrait très bien faire aussi grid clone. HTTPS, blablabla. On peut faire aussi un, voilà. On va faire CD. On peut faire un, repasser par packaur.git et mec.pkg-si. Mais on va faire ça directement dans le système de paquet. Vous pouvez aussi le faire à la main. Mais comme je vous avais dit que je vous montrerai les deux options. Et on applique. Voilà. Il va récupérer le paquet expack et compiler packaur. Maliné. On s'enregistre. Voilà. Et là, vous voyez, il a cloné le paquet. Code source. Il va compiler packaur qui va être très long à compiler, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc, c'est terminé. Et maintenant, si on tape en ligne de commande, je vais ouvrir un nouveau terminal. Si on tape packaur, voilà. Moins H pour voir les options. Voilà. Donc, on va utiliser packaur pour voir si il y a des mises à jour disponibles. Packaur reproduit la syntaxe de pacman. Donc, on va faire packaur-syy pour rafraîchir. U. Mettre à jour. Donc, je vais le mettre en un peu plus gros. Voilà. Ça ne sera plus passé pour les personnes qui vont regarder. On entre le mot de passe. Donc, il nous rafraîche le système. Et là, normalement, je pense que paquet à macaur va être mis à jour. Voilà. Parce que paquet à macaur n'était pas à jour. Et là, il va nous... On peut regarder la recette si on en a envie. Voilà. Donc, vous voyez toute la recette. Deux points. Q. Présclamation. Non, merci. Je ne veux pas le regarder. Et là, il va donc compiler pa-macaur. Et donc, pa-mac va passer en version 4.3.2. C'est assez rapide. C'est pour ça que quand vous installez une Arc Anywhere, après, vous désactivez le dépôt Arc Anywhere et vous pouvez mettre à jour le logiciel. Donc, pour mettre à jour... C'est-à-dire que vous pouvez très bien aussi passer par la mise à jour en mode graphique. Mais là, comme c'est centré sur pa-mac, pa-mac, pa-c-a-ur, je vais y arriver, pardon, pa-c-a-ur, comme les noms se ressemblent un peu, on peut se mélanger un peu les pédales. Voilà. Donc là, vous pouvez faire votre mise à jour tranquillement en ligne de commande. Voilà. Bien sûr, aussi, si vous passez par Arc Anywhere, vous pouvez directement installer pa-mac. Donc, on voit qu'il y a deux paquets orphelins. Pour savoir le nombre de paquets orphelins qu'il y a, on voit qu'ils testent où les balas sont des paquets orphelins. Donc, on peut virer. Je fais pa-mac moins q, d, q, t. Pardon, pa-c-a-ur, q, d, q, t, il me liste ceux-là. Donc, on fait pa-c-a-ur, moins r, c, s, pour lever des dépendances, i, t, s, tools, tools, voilà. Et là, il va nous lider des paquets inutiles. On veut savoir combien de paquets tiers a-ur on a. Pas très compliqué. Donc, c'est pa-c-a-ur, q, m, na. Ça permet de savoir qu'on a quatre paquets qui sont dépendants d'un ur. La preuve ? Pas de problème. On vérifie avec notre ami qui a dû passer en création 4.3.2. Voilà. C'est dans les paquets étrangers. Comme ça. C'est dans les paquets étrangers. On voit qu'il y a cower, fetchmirrors, pa-c-a-ur, permac-a-ur. Donc, là, on va installer, par exemple, les fontes Microsoft, pour avoir un meilleur affichage dans LibreOffice, par exemple. Donc, on fait pa-c-a-ur, moins s, t, t, f, m, s, fonts. Il va rechercher sur a-ur. Donc, peut-être ms-font. Je vais peut-être faire... Et zut. Donc, là, parfois, on peut aussi bien sur faire pa-c-a-ur.ss, t, t, f, avec un petit grep ms, pour avoir... Voilà, donc, fake ms-font, ms-font, là, quand il y avait un espace, autant pour moi. Donc, là, on fait ça. ms-font, et là, ça va nous installer des polices de Microsoft, enfin, il y a tous des polices compatibles. Non, on n'en faut pas regarder, non. Et là, il va nous récupérer le paquet ms-font, et le compiler. Voilà, ça, vous avez vu comment on peut rechercher un paquet orphelin. Paquet a-ur, moins q, majuscule, d, q, t, le reste en minuscule. La liste des paquets tiers, c'est paquet a-ur, q majuscule, m minuscule, avec un tiré devant. Si on veut rechercher uniquement un paquet sur a-ur, ou le mettre à jour, c'est l'option moins a. Par exemple, si je fais paquet a-ur, moins s-a, on va faire fonts, ou s-s-a-font, et on me liste uniquement les paquets qui contiennent font et qui sont sur a-ur. La preuve. Et à ça, les paquets, vous voyez, ils me listent uniquement les paquets sur a-ur. Il y en a même tellement qu'ils n'arrivent pas. Bref. Quoi d'autre ? Les paquets orphelins, je vous ai montré. Bien sûr, mettre à système à jour, c'est paquet a-ur, moins s-y-q. Par contre, si on recherche uniquement sur les dépôts officiels, c'est s-s-r. Et là, on voit que c'est uniquement sur community, extra. Voilà. Donc, vous voyez, paquet a-ur remplace vraiment, en grande partie, tout ce qui est yaourt, sur les plans des fonctionnalités. Il y a bien sûr deux, trois modifications à se souvenir au niveau interface, enfin au niveau syntaxe, mais ça permet vraiment de remplacer yaourt qui est vraiment vieillissant. Donc là, je vais forcer la mise à jour vers testing. Donc là, je vais mettre sudo nano, etc. pacman.conf. Je vais activer les dépôts testing. Et comme ça, on va voir aussi comment ils gèrent les fichiers pack new et pack save. Comme ça, mince. Voilà. Par exemple, si vous avez un jour un fichier pack new, parce qu'un fichier de configuration a été modifié. Donc là, on va faire pack a-ur-s-y-c-u. Donc il va nous dire, il y a, voilà, bon, on a, il va y avoir Linux Seeders, il va y avoir, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Peut-être qu'il y aura des paquets, j'espère qu'il va y avoir des paquets, qui vont mettre des packs save. Voilà, vous voyez, on peut très bien gérer. Bon, bien sûr, on peut gérer aussi en mode graphique, mais c'est pour vous montrer comment on peut installer facilement. Et comment utiliser pack a-ur en ligne de commande ? Ce n'est pas obligatoire, c'est pour les personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin, que ce soit avec Archinux ou Manjaro, quand elles ont envie parfois de découvrir un peu la ligne de commande. Ce n'est pas une obligation, c'est pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin. Vous pouvez très bien rester avec une Manjaro, avec votre espace graphique, tout en graphique, vous ne serez pas pour autant un mauvais Linuxien. Ne croyez pas que les personnes qui vous disent « Ah, tu n'es pas une ligne de commande, tu es une grosse merde », ce sont eux les grosses merdes. Mettez-vous ça dans le crâne, parce que ce sont des personnes qui se la pètent, parce que ça va taper trois lignes de commande dans un terminal. Cependant, bien sûr, je ne mettrai pas à un débutant une Archinux. Il faut rester réaliste. Pour une personne qui veut débuter avec une running release, je lui conseillerais toujours Manjaro, parce que c'est une running release rationalisée qui évitera de claquer dans les doigts en cas de mauvaise mise à jour. C'est tout. Il faut savoir rester réaliste. Après, si la personne a envie de découvrir un peu plus, tant mieux pour elle, elle pourra passer sur une Archinux. Mais sinon, je déconseille au premier abord, sauf si elle vous a vraiment envie d'apprendre de passer sur Archinux. On va redémarrer tout ça. Voilà, donc il va démarrer son noyau 4.10.5. J'espère qu'il y aura des paquets Pack Save ou Pack New. Ça serait bien pour vous montrer ça. Ça serait quand même bien pratique. Mais sinon, tant pis. Voilà, donc on se connecte. Voilà, donc là, il y a un petit problème d'affichage. C'est pas bien grave. Donc, nous sommes bien avec un noyau 4.10.5. La preuve, avec le moniteur système maté. Voilà, noyau 4.10.5. Et là, bon, Yaourt, avec la commande "-c", majuscule, permet de savoir s'il y a des fichiers enfin des fichiers style Pack New ou Pack Save. Là, on ne peut pas le faire. On est obligé de le confuser par une autre commande. Oh là, je vais mettre un moins. C'est un peu trop gros, là. On va descendre d'un cran. On va mettre affichage zoom arrière. Voilà. C'est un outil qui s'appelle Pack Diff. Ah, il faut Vim, pardon. Donc, on va mettre Pack A U R moins S Vim. Et vous voyez, voilà, c'est Vim aussi. Donc, si un jour, il vous dit, il y a un Pack New qui a été installé, vous lancez Pack Diff. Il va rechercher. Bon, il n'y a rien. Malheureusement, il n'y a rien. Mais sinon, il vous dirait, bon, est-ce que vous voulez remplacer le fichier ? Est-ce que vous voulez l'éditer ? Compagnie. Si un jour, j'ai l'option de vous montrer Pack Diff, je ferai. Désolé, là, ce sont les années du direct. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Mais je pense que je vous ai montré les principales fonctionnalités de Pack A U R. Ah, la seule que je n'ai pas réussi à faire, c'est l'option moins G de yaourt. Il faut passer par un guide clone suivi de l'adresse HTTP. Ah oui, dernier point que je voulais aborder, c'est quand vous compilez un logiciel, n'importe lequel, il garde toujours une archive. Pour savoir où se trouve l'archive, par défaut, il faut aller dans le répertoire. Donc là, par contre, vous ouvrez votre navigateur, enfin, votre navigateur de fichiers. Vous demandez l'affichage des éléments cachés. Donc, c'est afficher les éléments cachés. Voilà. Vous allez dans Cache et vous avez Pack A U R. Et là, vous voilà. Là, j'ai le paquet. Au cas où vous aurez besoin d'installer sur notre machine des paquets précompilés, vous n'avez pas envie de vous retaper la compilation, vous pouvez aller dans Point Cache, Pack A U R et vous trouverez, à chaque fois, la liste des paquets disponibles. Donc, je vais mettre celui-là ici. Juste le temps de le coller. Je mets dans Téléchargement. Voilà. Idem pour les TTF et MS Fonts. Je vais vous montrer d'ailleurs que les fontes Microsoft sont bien installées. Donc, je ne fais pas K U R moins S LibreOffice Fresh Fresh Fr. Quand on s'installe, ça ne va pas très très long. Donc, voilà. Je vous ouvre un nouvel onglet aussi, ça sera plus pratique. Donc, je vais dans Cache. Je vais faire la même chose avec TTF et MS Fonts qui sont installés. Voilà. Donc, je vous installe tranquillement LibreOffice Fresh et vous verrez que si je liste les polices installées, il y a bien les polices Microsoft. Sous-titrage ST' 501. Voilà. Donc, on va lancer LibreOffice qui normalement ne va pas être disponible. J'espère que du moins. Donc, on va dans Bureau Tech. Ouais, c'est bon. Donc, normalement, LibreOffice devrait apparaître. Normalement, parfois, le menu de Maté a tendance à être un peu chagrin. Donc, on va aller forcer la mimine. Voilà. Et normalement, normalement, donc, je vais voir. Désolé, à l'aide de direct. Bon. Ce que je vais faire, c'est fermer la session et la rouvrir. normalement, on devrait avoir un LibreOffice affiché dans le menu déroulant. Normalement. Voilà. Merci, mon gros. On va dans l'application bureautique. Ah, monsieur t'a dit. Voilà. Donc, on va prendre calque pour changer un peu. Et si on va dans l'aide des polices, normalement, voilà. Arial, Times New Roman, on a les polices Microsoft. Voilà. Donc, le dernier point, c'est quand on tape la commande scc pour virer le cache, on voit ce qui arrive. je vais mettre un cran de moins. KUR moins SCC Oui. Oui. Et en plus de ça, il va nettoyer le cache de KUR. Voilà. Et si on va, bien sûr, dans le dépôt .cache de votre utilisateur avec .cache 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 Il n'y a plus rien. Si vous voulez mettre vos paquets ailleurs, par exemple, dans téléchargement ou dans log, dans le répertoire log, par exemple, il suffit de passer je vais vraiment survoler. Je vais parler des principales informations, les principales options que vous trouverez dans PAKAUR. Voilà. Si vous voulez modifier l'ordre ... Voilà. C'est du spam téléphonique. Si vous voulez configurer votre... l'endroit où se trouvent ou sont compilés vos paquets, pas de problème, il faut modifier le fichier .config PAKAUR. Config. On va faire ça maintenant. Donc, je fais un petit... On va donner un répertoire config qui est un répertoire caché. Donc, on va prendre PAKAUR qui ne doit être pas là. Attendez, je relance parce que j'ai un petit doute. J'ai été interrompu. J'ai été distrait par le coup de fil des spammeurs téléphoniques. Normal, BAKAUR. Voilà. C'est AUR host. OK. Auretest. Voilà. Donc, blablabla. Blablabla. On va fallback. Donc, pour les paquets AUR, c'est simple. Il faut... Donc, on va faire... On va créer le fichier... On va créer un dossier PAKAUR. Ah non. On ne le met pas. On ne sait pas ça. Il faut modifier une option. Donc là, comme j'utilise ZSH, ce sera le fichier ZSHRC. Si vous utilisez BASH, ce sera le point BASHRC. Donc, ça, c'est ça. Voilà. On va ouvrir avec du mât. Donc là, je mets tout en bas. À moins que ce soit à l'heure. Cette variable. Voilà. Donc, on va mettre dans les variables, ici. Bon, vous cherchez la partie SETVARIABLE et vous mettez AURDEST EGAL. On va mettre donc, il faut mettre $ON pour le nom l'utilisateur. Et on va mettre moi, je ne sais pas, un fichier, on va créer un répertoire LOX. Voilà. C'est-à-dire que quand il va compiler les paquets AUR, ça mettra dans un paquet de répertoires LOX. On va créer, si vous pouvez prendre un répertoire, donc, j'ai créé un répertoire LOX. On va prendre un tout petit paquet pour voir comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, croisons les doigts. On va prendre quoi ? Pum, 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 pum. Un paquet de police, par exemple. Ouais. Donc, on va prendre le paquet, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant. Un paquet que je maintiens sur AUR, donc, désolé, je relance 30 secondes Firefox. Là, c'est le dernier truc que je vais vous montrer. Comme ça, si vous avez besoin après de transférer les paquets par des petits patatas, ça sera votre problème. Alors, IUR.archinix.org Voilà. Donc, on va rechercher par mainteneur. On ne va pas s'enduyer. par mainteneur. Par mainteneur. Voilà. Donc, c'est le paquet qui s'appelle, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle. nvpn font. Voilà. Donc, on va faire copier. On va coller. Bon. nvpn font. C'est une police, donc ça va être rapidement compilé. Voilà. Donc, il va nous cloner. Non. Voilà. Il va cloner l'ensemble et il va nous mettre le paquet une fois créé. Et si on va dans le répertoire qu'on a décidé, par exemple, répertoire utilisateur log, voilà. Et on a le paquet qui se trouve ici. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'attends que ça s'éteigne, bien sûr. Je t'ai dit dodo, bien sûr. Bon, d'accord. Il me fait un petit caca nerveux. Merci. Il va enfin s'éteindre. Monsieur a dit de faire dodo. Bon, c'est pas grave. On va lui forcer la main. C'est pas bien, mais là, c'est juste pour la vidéo. Voilà. Donc, mes apports ce petit dernier récit dans une dernière minute. J'espère que cette vidéo de trucs et astuces vous a plu, que vous comprendrez que parfois PAKAUR est très intéressant. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous à la prochaine. Bye bye.